Salut à tous les amis Nisalti, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Remnant 2 et aujourd'hui je vais vous donner des conseils pour défoncer le dernier boss annihilation, il s'appelle, franchement, franchement, pas à part aux autres boss, il est vraiment au dessus, il est difficile, il n'y a pas à dire, il est quand même chaud, et du coup je vais vous détailler un combat, le combat où on l'a réussi, et puis je vais vous donner les conseils en même temps en regardant, et avant toute chose, je voulais vous dire, si vous voulez rejoindre un discord où ça joue à Remnant, n'hésitez pas à rejoindre mon discord, le lien se trouve dans la description, et si vous voulez des guides à l'écrit sur Remnant, et bien n'hésitez pas à aller voir le site Pressplay, le lien se trouve dans la description, c'est un site trop trop bien, il y a plein de jeux qui sont suivis, et il y a plein 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 de guides dessus, et aussi, alors, pour annihilation, comment va falloir faire, franchement, il est chaud, la première phase est déjà un peu chaude, mais alors la deuxième, elle est vraiment très très chaude, on va voir un combat ensemble, mais il y a quelques prérequis avant, que je voulais vous donner, je voulais vous en parler, alors, dans les prérequis, franchement, pour ce qui est amulette, et pour ce qui est bague, anneau, ce que je vous conseille, moi, c'est de mettre vraiment des trucs, vous mettez ce que vous voulez, je ne vais pas, parce qu'il n'y a pas un build qui fait que vous allez le battre ou pas, mais en gros, ce qu'il faut avoir, c'est qu'il faut avoir de quoi se remettre de la santé plus rapidement, le plus rapidement possible, le fait de bouffer votre coeur, là, si ça peut aller plus vite, il y a des options pour faire ça, lisez bien les anneaux que vous avez, etc., utilisez ça, parce que ça peut vous sauver, surtout dans la deuxième phase, au moment où il va falloir se soigner, si votre soin arrive plus vite, franchement, vous allez voir, ça va vraiment vous aider. Deuxième truc, allez acheter des boissons qui durent une heure, au service 13, chez le mec qui est trop bavard, qui raconte toujours sa vie et des histoires, lui, il vend des boissons qui durent une heure, qui peuvent améliorer soit votre santé, soit votre énergie. Le troisième prérequis que je voudrais vous dire, c'est qu'il faut avoir beaucoup d'énergie, faites un build où vous avez de l'énergie, soit de la régène d'énergie, soit plus d'énergie, un truc où vous pouvez faire des roulades souvent, ça va vous aider. Alors évidemment, si vous voulez y aller en full DPS et juste lui claquer la tête et que vous y arrivez, j'ai envie de vous dire, faites-le, ça ira plus vite, si vous avez un énorme DPS, ça ira plus vite. Mais voilà, les trois prérequis, c'est ce que je pense vraiment, ce qui peut vous aider, pouvoir faire des roulades le plus possible, mettre une potion qui dure une heure, et également faire en sorte de pouvoir se soigner plus rapidement. D'ailleurs, si vous ne voulez pas être spoil, ne regardez pas ça. Et du coup, on va commencer à faire le commentaire du try. Donc évidemment, tirer dans la tête quand il arrive, la première esquive. En gros, il va cibler un des joueurs. Si vous êtes deux, si vous êtes trois, il va cibler toujours qu'un des joueurs. Il va faire une grosse attaque, vous le voyez, mettre son épée près de lui. Après, il va faire une attaque aussi de zone, c'est-à-dire qu'il va taper avec son épée, ça va faire une zone rouge, une vague rouge qui arrive vers vous. Il faut bien timer et il va falloir faire une roulade pour éviter la zone rouge. Quand il vous regarde, en gros, vous faites super attention et puis dès qu'il vous attaque, c'est là, hop, il faut faire l'esquive. Celle que j'ai ratée pile au moment où je vous le dis. Quand il ne vous regarde pas, là, il s'est désintéressé de moi, il regarde mon pote. Et bien là, vous faites du DPS tout le temps. Si vous pouvez, franchement, mettez-lui du DPS, mettez-lui des balles. Là, quand vous êtes pris par une Yann, il faut appuyer sur F rapidement pour pouvoir vous enlever. Et dès que vous pouvez, là, franchement, mettez du DPS. Le mieux, évidemment, c'est d'avoir la tête. Évitez de jouer au sniper, mettez un truc qui soit semi-auto, soit auto. Franchement, je vous conseille parce que le sniper, même si ça fait mal, ça va être galère. Là, vous avez vu l'attaque, je l'ai bien évité. Une fois qu'il fait cette attaque, éloignez-vous de lui, puisque sinon, il va vous enchaîner. Et à chaque fois qu'il crée des petites boules un petit peu partout, il faut vraiment, c'est important, de casser les boules. Sinon, elles vont toutes vous arriver dessus. Et s'il y en a plus d'une ou deux, ça va faire très, très mal. Essayez, si vous pouvez, dans la mesure du possible, retrouver des munitions avant de passer en phase 2. Et là, vous allez passer en phase 2. Alors, la phase 2, au début, vous ne comprenez rien de ce qui se passe. Il y a des arbres qui vous bloquent et il va faire une épée qui va aller de droite à gauche, puis de gauche à droite. Il y a un bruit, si vous faites gaffe, il y a un bruit qui va faire que vous entendez à quel point, quand est-ce que l'épée va commencer à vous trancher. Et du coup, il va falloir faire la roulade. Alors là, c'est facile à dire, mais bon, quand vous êtes devant, ce n'est pas facile au début. Il y a également, au bout d'un moment, après deux coups d'épée, vous allez voir, il y a ça, il y a cette espèce de mur. Pareil, vous faites une roulade, vous allez l'éviter. Évidemment, il y a toutes ces racines qui vous emmerdent en même temps. Vous pouvez partir avec le maître chien, parce que comme ça, vous aurez quand même une vie en plus. Il vous relèvera, c'est quand même pas mal. Et là, je me suis pris encore, j'ai failli mourir. C'était une dinguerie, vraiment, c'était très très chaud. Et puis après, vous allez avoir un mélange, en fait, de cette deuxième phase et de cette première phase. Donc, vous n'allez pas arrêter de glitcher, de passer à la première, à la deuxième. Vous avez vu, l'épée, elle ne vous one-shot pas quand même. Vous pouvez à chaque fois vous soigner, mais c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Et ce n'est pas facile, je vous avoue, ce n'est pas facile. Normalement, là, je suis mort, je crois que mon chien m'a déjà ressuscité. Mais en tout cas, je voulais vous montrer un petit peu ce travail pour vous montrer comment on pouvait essayer de faire toutes les phases. Allez, je vous laisse avec l'essai réussi. Et du coup, je ne vais pas vous spoiler la fin. J'arrêterai juste à la fin du combat de boss, ne vous inquiétez pas. Et un grand merci à Ryan qui m'a bien aidé à le passer. Peut-être que j'ai au début, j'y devais me rester 3-4 minutes. Ouais. Ok, c'est parti. Ok, c'est parti. Ok, c'est parti. On chine. Ok, c'est parti. Ok, c'est parti. Ok, c'est parti. C'est un enculé, là. Allez, on y va, on y va. Et c'est bon, il y a mon chien. Non, non, c'est pas vrai, je le maîtrisais bien, là. Allez, ça passe. On prendra bien ce qui se passe. Oh, il m'a une bonne s'écoute, par contre, il faut que je me soigne. On prendra bien ce qui se passe. C'est parti ! Aller Ariane en défense. Il a failli m'avoir. Bien joué. Bien joué mec. Allez, let's go. Putain. Bah voilà, le try parfait en fait. T'es ouf. T'es ouf. T'es ouf. T'es ouf. T'es ouf.